hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos on est parti sur pro cycling manager 2023 aujourd'hui nouvelle course de cette saison est déjà le dernier grand tour on approche déjà cette fin de saison qui est passé je trouve une vitesse totalement folle mais bon ça fait plusieurs saisons qu'on dit qu'on dit ça mais encore une voile à une superbe saison et avec le plateau qu'on a sur cette vuelta espagna on a vraiment une possibilité de se régaler je vous invite à aller voir la preview que j'ai fait plus tôt dans la semaine on revient sur le parcours notamment et les différents favoris qui vont qui vont clairement se jouer la victoire sur cette voile tu as on va regarder un petit peu ce qui nous attend va représenter les étapes comme d'habitude on fera trois étapes par vidéo donc il y aura un total de 7 épisodes pour cette volta à chaque fois donc intéressante première étape c'est en contre le monde par équipe on en a l'habitude autour de barcelone donc ça va directement désigner un premier leader et peut-être des écarts entre les équipes notamment la jumbo qui est une équipe très bien taillé pour ce genre d'épreuve seconde étape entre mattaro et barcelone là aussi étape assez ballonné ça sera pas directement pour les sprinteurs y en a très peu les étapes pour les sprinteurs et le plateau sprinteurs est relativement faible également cette année la troisième étape déjà une folie on va arriver en andorre et ça serait une étape de montagne avec une arrivée au sommet du côté de harine salle quatrième étape entre andorre la vieille et tarade et tarragon ça va là aussi être pour peut-être des baroudeurs on peut avoir de sacré folie un petit peu le même style d'étape le lendemain entre morella et bourriana l'arrivée à java lambré là aussi ça va être une très belle étape ça va faire mal cette ascension finale c'est typique de la volta tout ça première étape taille en pleine peut-être pour les sprinteurs entre outils et oliva l'étape 8 entre djena et sur les décats si le mur final à tu aurais décati celui là là le taux de tour et décati va faire très très mal la descente ensuite vers l'arrivée la neuvième étape avec l'arrivée à l'alto des cavachas cavaca de la cruz va être une grosse étape là aussi ces arrivées qui font toujours très mal le seul contrôle à montre individuelle c'est celui-ci autour de valladolid il fait 25 km la 11e étape nouvelle arrivée un sommet la laguna negra des binuesa l'étape 12 l'arrivée à saragosse deuxième étape à peine pour les sprinteurs on aura ensuite l'étape du tourmalet avec l'eau bisque et les spandelles l'étape de l'arabe et l'ouagou belagua là aussi grosse étape de montagne l'étape de l'écout de berry là aussi ça peut faire très mal ce type de finale dans le dans la volta l'arrivée de l'étape 16 à berès l'alto de languirou sur l'étape 17 ça va être fou là aussi avec des pourcentages terribles étape 18 avec l'arrivée à la cruz des linares la dix deuxième étape entre la bagneza et iscar l'avant-dernière étape entre manzanar et sel real et guadarama et l'arrivée finale à madrid qui pour succéder à remco eavenpool ils sont nombreux et il ya remco eavenpool en personne notamment on va regarder les favoris il ya une équipe de baroudeurs côté à g2r ça sera au tour de cadenne grosse pour les sprints du côté de l'alpécine pas très intéressante de voir cadenne grosses l'équipe arkea avec kevin vauquelin avec hugo steter christiane rodriguez et l'igébert là ça sera peut-être pour des victoires d'étape attention à kevin vauquelin de voir ce qu'ils peuvent nous faire un kevin vauquelin très intéressant ce coureur et qui par qu'hier a qui aura un autre maillot ça sera un maillot jaune comme l'année dernière l'équipe astana avec là aussi plutôt des baroudeurs on verra ce que ce que ça donne côté astana une des meilleures équipes sur le papier collectivement c'est l'équipe borat la sauve au général mais il ya également du higuita du cammin bourgmann ich brox le jeune belge d'un zv9 et corps donc grosse grosse équipe côté borat la barre il n'avait caruso landa buitrago également vous de pouls l'équipe bourgogs bietch avec payalo sanchez une équipe aussi de baroudeurs ça va partir dans les échappés tout comme la car rurale d'ailleurs la copie dix équipe de baroudeurs mais également pourquoi pas brain coquart pour tenter d'aller chercher des étapes l'équipe f easy post amené par une partie qui a déjà fait podium c'était il ya quatre il ya trois ans le podium du quartier avec bichiger vandenberg piccolo belle petite équipe place aux jeunes du côté de du côté dfdj avec léni martinez romain grégoire c'est les deux pépites françaises ils sont accompagnés de rudy mollard de michael storeur qui a déjà brillé lui sur la voile talent et oui ça ce qu'est samuel watson je montre très très belle équipe de fdj beaucoup ce qu'ils proposent équipe inéos ensuite avec philippo gana guérin thomas timena runsman et gane bernal lorence de plus castroviero grosse grosse équipe inéos l'intermarché pour les étapes toute façon avec différentes cartes la jaiko halula ça peut jouer général avec dunbar mais il ya aussi de bons concurrents pour les étapes je pense à sauverro à zana également la jumbo qui vient clairement pour remporter cette volta avec roglic et avec jonas vingarde le vainqueur du tour de france grosse équipe à leur côté la lidl trek avec juan pélopez à domicile bokebo lema edwardens il y aura de beaux coureurs pour les étapes pareil chez l'auto destiny de sacré baroudeur avec du du gain du krone du van et welt ça va être intéressant la movistar avec henrik mass et ruben guerrero il ya également une équipe solide autour d'un rick mass qui va vraiment faire son premier grand tour de la saison vu qu'il a abandonné la première étape du tour la quick step avec remco un petit peu tout seul il n'a pas la plus grande des équipes avec lui mais bon il peut se débrouiller tout seul remco hâte de voir ce qui ce qu'il fera cette année l'équipe total énergie avec pierre la tour steppe krasse dris van gestel la dsm avec remborder surtout max pool qui serait intéressant à surveiller et la dernière équipe c'est l'équipe la doublée taille ou zoal mais d'accord l'année dernière qui peut faire vraiment des merveilles il sera accompagné de vannes de solaire de fisher black etc donc m de très très bons coureurs j'ai fait le choix de l'équipe mobistar donc c'est pas une équipe que j'ai l'habitude de prendre et je me dis bah tiens on va les prendre c'est pas mon cours préféré en rick mass mais on va essayer de se faire plaisir sur cette vuelta on aura donc hendrick mass ruben guerrero heiner rubio ivan garcia cortina nelson olivera ou hier la scan ou le championne espagne emmanuel herviti et roger arcas première étape c'est le contrôle avant par équipe c'est pas ma spécialité mais on va essayer de bien gérer ça avec les grands favoris du jour qui sont bien évidemment l'équipe jumbo bisman qui a une énorme équipe pour aller chercher le premier maillot de leader allez ce contre la vente par équipe on les voit les maillots des arcas ils sont là ils sont avec ce jeune forcément avec le maillot officiel de la vuelta les bourras aussi se sont délancés ça va être une des grosses équipes la bourra sur 7 sur cette épreuve ils sont battus par contre par l'équipe djeco à loula mais attention parce qu'ils sont déjà en train de perdre des coureurs design ah oui ils sont plus que très vite là ils font de perdu quatre mecs déjà ils sont plus que ils sont plus quatre moitié d'effectifs ça se désorganise aussi côté arkea ça se désorganise partout j'ai deux airs ont l'air pas mal on à l'équipe step mais il est où remco là il est là remco aux avant postes et si lui de faire un bon gros chrono et là il ya notre il ya les dsm qui sont partis et nous on va partir juste après ici alors pas déjà mettre tout le monde tout fort laisser partir juste pour voir un petit peu les formes de chacun et pouvoir gérer au mieux là les ports voilà parfait 87 c'est une bonne chose alors olivera tac masse pour rouler la scanneau rubio on va pas lui demander de rouler arcas peut-être un petit peu garcia cortina non viti pour l'on va faire ça au moment on va faire ça au moment on va faire ça je pense que c'est une bonne chose on laisse quelques petits coureurs pour le moment à l'arrêt et on va voir déjà aux premières intermédiaires à l'essentiel c'est d'en avoir quand même quelques-uns qui sont en forme d'air les yeppes ont parti la bourra qui a déjà terminé on a inéos aussi qu'une belle équipe pour pour le contre la montre derrière ça sera les lidl trek moi j'ai envie de voir les temps des autres équipes là notamment aller la nôtre on est à 10 secondes au premier intérêt donc c'est c'est pas trop mal je pense on vient de faire là comme comme temps ça m'a l'air honnête dix secondes la stade a par contre on l'air pas mal du tout mais est-ce que c'est quick step qui ont meilleur temps ça a l'air fort aussi la dsm là c'est complètement désorganisé et la quick step qui va terminer ici mais il termine à la deuxième place derrière les bras les bras ont très bien fini finalement on va aller voir au deuxième intermédiaire on est à 18 secondes qui est allé chercher le meilleur temps c'est l'inéos là pour le moment déjà perdu des dégâts et nous aussi d'ailleurs on est en train d'en perdre je sais plus à combien il faut terminer par contre mais là devant on n'est plus que on n'est plus que trop ohlala qu'est ce que c'est que ça j'ai mis trop fort peut-être méga là mais ouais là c'est compliqué là là c'est très très compliqué on va essayer d'en terminer au mieux mais ça s'annonce déjà pas très bon tout ça au vu de ce qu'on est en train de montrer ça avait l'air dur on avait des gars quand même qui étaient en difficulté allez s'ils peuvent en terminer fort parce que là à trois on va pas faire grand chose les poids attendre arcasse ici en six secondes c'est pas trop mal j'ai envie de dire mais bon on aurait pu faire mieux le temps de ddf aussi un ils vont perdre c'est très 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 désorganisé dans ce final ils se battent pour en terminer tout ça à cinq meilleurs temps là pour cette équipe j'ai une minute simple par rapport aux inéos on a des barrennes qui sont bien bon inéos j'ai pas vu encore les jumbo ils sont désorganisés les jambes où il ya plus de vingard des kelderman ou héros glitch il est là mais ils sont désorganisés je pense que c'est le chrono qui est bug parce que toutes les équipes comme ça désorganiser les jambes qui se retrouvent à 3 c'est pour quand même les jambes où ils sont totalement à la ramasse les fdj sont déjà plus que 4 là c'est pareil pour l'équipe et qui plus à eux bon on va attendre l'arrivée mais totalement désorganisé ce chrono nous on reste au même endroit pour le moment ça va pas bouger les jumbo qui arrivent ils ont réussi à se remobiliser on est pas si long que ça derrière la jumbo les fdj pas mal et eu à eux souvent les yeux ils ont pas encore terminé au yo 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 y 13e temps il est très bizarre ce chrono j'ai l'impression qu'il est un petit peu buggé le chrono tout fait à volta par équipe là parce que désorganiser de partout c'est c'est assez compliqué ce qu'on a vu et c'est l'équipe qui neos qui s'impose et qui va pouvoir porter le premier maillot avec guérin thomas il avait porté le maillot cette année leader sur le giro et le porte sur la volta et timan arance man est déjà en blanc bon gros nous on va dire buggé je pense que c'est un peu parce que c'était un petit peu du grand n'importe quoi ce contre la montre en tout cas on perd du temps mais c'est à peu près comme tout le monde j'ai envie de vous dire on a donc la deuxième étape du côté de barcelone un final c'est un petit peu le final je pense qu'il ya sur le tour de catalogne donc on pourra tenter des choses on sait que garcia cortina a quand même une belle petite pointe de vitesse et après un mec comme lascano comme herviti pourquoi pas tenter aussi dans le dans le final de partir dans la petite bosse peut-être pas de changement de maillot mais en tout cas beau vainqueur qui devrait lever les bras à barcelone et cette étape et cette arrivée du côté de barcelone ils sont trois à l'avance légal facundes et bonnet une minute d'avance je pense qu'avec le champion d'espagne on va se tenter un coup aujourd'hui au hier lascano c'est le champion d'espagne sur route en rick mass reste au chou on en aura besoin dès la prochaine étape en rick mass au hier lascano lui qui se replace on a on a le temps encore avant d'arriver dans la partie technique là mais lâche canot honnêtement j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire là l'espagnol c'est vraiment intéressant la danse dans ce final à mon avis dans la petite à la petite bosse on voit en plus c'est en deux temps je pense qu'on va accélérer dans la fin de la première ensuite on a la micro descente et après des gros gros pourcentage ça sera très intéressant et yvan garcia cortina lui va quand même rester aux avant-bosses devant ça essaye de ressortir avec bonnet il ya toujours 42 secondes ça relance bien il se joue une bonne petite avance cette échappée il nous va être encore avant d'arriver et c'est l'hénieos l'hénieos grenadier qu'on l'effort on voit timan arrêtement se replacer guérin thomas c'est là avec son maillot rouge aux côtés de roglish de evenpool de également caruso serdu éguital médaille nous sont présents aussi kevin vauquelin tous les leaders sont bien placés allez encore douze kilomètres avant cette arrivée à à barcelone le final tendu on va reprendre les hommes de tête là dans quelques mètres c'est je n'attends qu'astro viro il fait l'effort timan aransman maintenant et ça sera un sacré étiqueté pour le général aussi timan aransman du côté des inéos avec un guerin thomas qui est déjà le premier leader par contre pour ce début de voile d'un repris avec de la pluie est ce que vous n'est pas c'est pierre la tour qui essaie d'y aller c'est pierre la tour qui essaie d'y aller on va y aller nous aussi je pense dans cette dans cette bosse ça monte fort une petite masse je pense qu'il faut rester au top et allez on va essayer d'y aller avec hoyer lascanon c'est kevin vauquelin qui est passé à l'offensive et denbar qui vient il n'y a pas de joli allez on est sorti à 3 intéressant là ce qu'on est en train de faire par contre là l'attaque à 3 en rick mas derrière qui remontent et on va laisser aux avant poste aux côtés de rame coven poule notamment en rick mas je pense que c'est pas trop mal et devant l'âge cano avec denbar et bad joey c'est intéressant là et en plus là on a des gros pourcentages ça peut remettre un petit peu d'énergie stopper nous avec la scan ou franchement on en remet on n'hésite pas là y aller le cesse d'augmenter et 18 secondes et derrière yanssen qui s'est pas trop vivant en rick mas c'est très bien placé je sais pas par contre pas garcia cortina c'est un peu juste là peut-être un pour garcia cortina qui va essayer de de remonter de prendre la roue là bas d'un bailleur on va essayer de lui demander de prendre la roue bailleur à garcia cortina à l'avant lascanon va prendre le gel ça remonte légèrement ici et derrière ça devrait être un sprint à 3 entre bad joey dunbar et la scan de la crousse qui vient d'abandonner a priori et j'ai 30 secondes j'aimerais bien que ça me relaie il reste un kilomètre bad joey qui a lancé loin on a fait beaucoup trop des ports aujourd'hui j'ai l'impression et on se fait avoir par bad joey j'ai lancé le spring beaucoup trop tard j'avais pas vu que c'était en descente troisième place et bien ça sera herada lopez massif au pas perdre de temps pour faire le sprint quand même garcia cortina qui en a bien terminé on termine avec thomas je sais pas s'il y aura des petits écarts avec le groupe hayouzo avec le groupe vingarde non a priori ça va être bon il ya des petits écarts sur ce début de voile d'un et avec où l'ascanon j'ai très très mal joué le coup là vraiment j'étais déjà c'est moi qui roulait tout seul je pensais qu'on allait se faire reprendre déjà c'était pas la bonne solution et en plus je déclenche pas du tout mon sprint et j'arrête de rouler au moment où il faut lancer donc non j'ai fait n'importe quoi dix astre classe totalement niveau tactique et c'est donc bad joey qui s'impose devant être dunbar et devant au hier lascano on se pas connaît de changement au général quand même des petits écarts derrière on va aller regarder toujours thomas leader des ce meilleur grimpeur thomas bonnet classement du maillot vert c'est le même maillot vert en plus que sur le tour ce maillot vert magnifique skoda et ce nous cette nouvelle couleur de verre qui est vraiment pas belle du tout alors on a eu quatre abandons quand même un combo crône qu'elle n'a de la crouze on a un temps ou ri et oui il ya un petit écart entre la sauveur au glitch et le reste des leaders à 42 secondes où on est et il n'y a pas d'écart après avec les autres changement donc au général lascano remonte dans le dans les six premiers mais bon c'était pas forcément l'objectif parce que le général il va déjà évolué dès la prochaine étape avec cette arrivée en andorre on aura le col d'ordino et l'arrivée à harine salle ça va être une grosse étape de montagne à venir dès cet troisième jour ça va être terrible à de voir comment ça va se passer mais avec en rick mas clairement on va devoir rester au contact et essayer de bien remonter au général pour peut-être aller chercher une belle place voir peut-être notre première victoire d'étape sur cette troisième étape de la vuelta cette étape en andorre avec les ios qui mène le tempo et ségan bernal directement qui amène dans ce col d'ordino on est encore à 15 km du sommet on est déjà en train de monter depuis qu'on a passé là depuis qu'on a passé la frontière depuis qu'on est rentré un très clairement en andorre ça envoie à l'avant ils sont 5 davis baillère beret bonnet et romo on est par contre venu mettre les manchettes aujourd'hui qui en plus c'est avec ce maillot vert c'est son son petit objectif de début de course à abonner là d'aller d'aller mettre ce genre de points derrière le peloton est présent en rick mas est en forme aujourd'hui donc ça c'est plutôt cool on va pouvoir bénéficier d'un leader quand même plutôt chaud il m'a servi de chez là aux côtés de rennes covenpool garen thomas est présent on va retrouver roana you so juste là joël made up peut-être un peu plus loin il est là joël made a pas directement envoyé toute façon dès qu'on va être dans le col d'ordino on est encore 11 km du sommet le prochain aussi un larynzal va faire plutôt mal pourquoi on n'a pas les petits les petits profils en bas c'est curieux à légan bernalain qui continue le forcing il ya encore omar fraile et castroviero ghana a rennes man lorence de plus également il ya de la main d'oeuvre du côté de cette équipe une os il ya de quoi rouler et c'est omar fraile et maintenant qu'il va prendre le relais à bernal non toujours bernal qui roule bonnet lui est repris promo distancé et c'est l'érythréen béret il par lui aussi il avait mis les petites manchettes aujourd'hui au moins sur cette arrivée en andorre on a rien appel en fait quand les manchettes j'ai pas vu tous les cours avec les les manchettes même même derrière en fin de compte ça a sorti les les manchettes c'est une étape qui fait mal et attention roana you so première attaque de cette vuelta pour roana you so il part à plus de 30 km de l'arrivée la petite pépite espagnole et ouais ça va réagir derrière et ça va réagir avec jonascore il va forcément avoir des envies là de réagir un petit peu on a encore des équipiers présents pour henrik mas rubio guerrero c'est du très solide et on va à changer on va mettre peut-être royer lascano donc toujours arcasse un regard cas ça me semble pas mal il dit à qui essaie d'y aller mais déjà une quarantaine de secondes d'avance pour on a une chose et semble trop élevé pour beaucoup c'est un jury qui t'a qui va rentrer lui et les petits efforts qu'il aime ça c'est lui dit a vraiment un bon puncheur le colombien et derrière regarder c'est robert gazing qui amène ce peloton attention avec un rythme à s'il faut rester placé là quand même un récemment de fort en regard cas s'il fait il fait cet effort je vois pas de jonascine garde par contre dans ses premières positions il est très mal placé jonascine garde essayer de rester au contact antonio tiberi pour la barène qui va revenir mais on a déjà à yusso qui essaye de fin qui crame en tout cas les cartouches et you zoe et guita sont repris baggioli maintenant qui a remporté l'étape précédente et roule devant renko evenpool son leader et henrik masque qui remonte avec yorgar casse toujours on a des équipes qui est un guerrero rubio ça va être très intéressant allez si on peut mettre un olivera ça sera beaucoup mieux nouvelle attaque c'est qu'ils c'est que voici pas koundé soit c'est pour les points fakoum d'est ce qu'il est parti je t'ai gali guita caruso à you zo ça sort un petit peu dans tous les sens donc attention on va essayer de rester dans la roue de renko evenpool nous à inner rubio sans doute après non c'est bon olivera qui est revenu là pour nous pour nous protéger et bien ça ce que fait olivera on va rester là au contact avec henrik mas c'est parfait olivera qui va pour en venir nous donner un petit coup de main on a encore des équipiers devant ça c'est le top attila valter lui il vient mais ce peloton les mecs comme arcas comme herbiti même lascano garcia cortina on va leur demander de calmer maintenant qu'à la fin on essaye de pas trop gêner ils vont repartir en fin de peloton c'était parfait et devant c'est ati la validera qui amène exactement 15 km pour l'instant va avoir au bio va pouvoir positionner directement là avec avec henrik mas venir rouler on va venir rouler directement on a besoin d'avoir des équipes qui aiment de confiance avec nous roubio guerrero ça va être un bon jou et tous les jambes ont remonté notamment jeunesse vingarde pourrait pour les primes aux glitchs une chute à envoyer plus et ça monte fort l'un ça monte fort des petits audio et comptes sur ternille de rendre de l'état tiago wittrago qui accélère et l'attaque de rame coven pool à 9 km du sommet ça monte très fort la rame coven pool qui part des pieds on doit remonter avec masse avec guerrero roubio il ya énormément de jeunes et noirs de la jungle bisman et c'est technique maintenant qui va revenir sur rame coven pool au sprint c'est fort c'est très très fort l'équipe l'équipe jumbo là allez nous avec un rythme à son essaye de se remettre dans le rythme bio est toujours là et rame co qui continue nouvelle accélération du belge il fait mal à la le belge pour cent et non remonte avec henrik mas là vraiment tranquillement on a un nr roubio les solides devant nous au moment on se met pas dans le rouge on a encore guerrero dans notre sillage et l'attaque du leader karen thomas avec romain bardet s'accélère de partout dès cette première étape de montagne thomas qui passe à l'offensive et oui coquel darman qui est obligé derrière de remonter franchir le panneau des cinq derniers kilomètres encore du juin ou avec henrik mas un franchement on est bien on continue sur ce rythme on voit qu'on voit la nusot un petit peu dans le rouge ils sont tous un peu dans le rouge un c'est d'une garde maintenant qui amène il est en train de se sacrifier un yonas vingarde alors que roubio jour dans le dans le cou là qui nous ramène on remonte avec henrik mas on va peut-être tenter une attaque là ça peut être très intéressant de venir tenter une attaque ce serait cool d'avoir un petit un petit trou pour passer au bio qui va s'arrêter parfait et encore guerrero dans ce groupe et on monte fort là avec henrik mas très très fort derrière on est en train de perdre des coureurs on a perdu au niveau des leaders non solaire c'est pas on va dire pas très très grave non plus kevin wauklin par contre est en difficulté à quel d'heure main là dans le rouge ou quartier dans les dernières positions ronald à une zone s'accroche avec notamment joe almeida et allez on essaye d'en mettre une ou avec henrik mas allez attaque d'henrik mas un fait mal elle fait mal cette attaque de base roglitch a suivi et guerreront derrière qui va rester en auto almeida qui suit attention on a dû en perdre d'autres là on a perdu alexander vlasov on a perdu roi naiozo you karty on a perdu higuit a également qui avait tenté tout à l'heure landa caruso bardé en difficulté vingard qui est en train de lâcher gagne thomas s'accroche avec even pull et almeida et nous devant on est plus que bien allez on va essayer de déposer prime sur le sprint on est plus fort avec henrik mas on était en très bonne forme aujourd'hui et on remporte cette troisième étape le travail d'équipe troisième place qui sera pour remco aujourd'hui devant almeida guérin thomas guerrero ensuite caruso bardé michael landa la dixième place pour jonas vingard ensuite le duo blast of higuita pour la borat you karty c'est que ce kevin wauklin qui est monté à son rythme il est monté à son tempo kevin wauklin et le perdant du jour c'est a youzo quasiment deux minutes mais il a attaqué trop loin de l'arrivée ron a youzo on l'a vu attaqué à plus de 30 bornes aujourd'hui sur une étape qui était dure même nous dans la dernière bosse on a on est resté à notre tempo on s'est vraiment pas mis dans le rouge et allez tous nos coureurs heureux en ont terminé on n'aura pas de hors délai aujourd'hui c'est haïdouk le dernier sur la route qui a beaucoup roulé aujourd'hui il a roulé pour son équipier et leader guérin thomas il je crois ne perdra pas le maillot normalement ça devrait suffire pour garder le maillot pour guérin thomas c'est une journée de plus même quelques jours de plus victor au sprint donc d'enrich ma si c'était déjà imposé il ya quelques années je crois c'était en 2018 à andorre là on remporte donc cette étape des écarts minimum entre les huit premiers ensuite on a landa qui en prend 29 et une garde à plus d'une minute 10 au général thomas et le nouveau lit enfin toujours leader devant rovich et caruso on remonte à la quatrième place déjà des bons petits c'est car il faut l'avouer entre les leaders mais celui qui fait la meilleure opération dans ce début de volta c'est guérin thomas eric facunda sur le moyen et meilleur grimpeur pour l'instant autour d'espagne m'abonner lui on les bénéfique enfin prend les points de plus tôt dans les échappés et leader de ce classement par points même quand même poule porte le maillot blanc il troque déjà son maillot de champion de belgique l'équipe homistar meilleure équipe on a fait une belle ascension à 2 avec guerrero qui était présent au rubio qui a bien monté aussi vient faire une 18e place juste derrière max pool avec lenny martinez et au général donc roi naiozo et 16e il est déjà à 3 19 l'espagnol ça fait un petit peu loin pour lui au niveau du maillot des jeunes et 20 poules almeida où il ya quand même une grosse grosse densité ça va être assez intéressant mais nous on est quatrième et ça ça me fait plutôt plaisir la prochaine fois on aura de belles petites étapes ballonnées aussi donc on va encore se régaler sur la prochaine étape ça sera à mardi qu'on se retrouvera les gars pour la suite de cette volta j'espère que ce premier épisode vous a plu n'hésitez pas à voir ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye